Aquarius, welcome back on 5 Star Tarot. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les Verseaux ça me fait plaisir donc bien revenu sur 5 Star Tarot, ça me fait super plaisir de vous revoir ici les Verseaux. Bon pour cette semaine vous êtes mon dernier signe les Verseaux et ensuite la boucle sera bouclée en fait pour cette semaine. Donc les Verseaux merci pour ceux qui me soutenaient dans l'ombre et dans la lumière, merci pour ceux qui ont mis des pouces bleus, qui se sont abonnés, continuez à faire parler de moi à votre entourage, essayez de parler en sur Facebook, Instagram, je sais que tout ça c'est mon boulot mais bon j'ai pas tout ça donc je compte sur vous les Verseaux. Bon je vous ai mis une petite musique là, je vous ai mis du 432 Hertz donc c'est pour vous relaxer et puis bon je vais essayer de parler avec une voix un peu suave comme ça les Verseaux, comme ça si jamais vous dormez. Bienvenue sur 5 Star Tarot les Verseaux, nous allons donc commencer votre guidance. Bon ce sera pour la prochaine, je vais faire ça pour la prochaine les Verseaux, ça me paraît être une bonne idée mais pour l'instant ma voix elle seule sera votre fréquence, votre résonance 432 Hertz pour ce soir. Les Verseaux, n'oubliez pas la petite notification comme ça toutes les semaines, vous avez votre guidance le dimanche là à 15h15. Donc voilà, merci pour vos commentaires les Verseaux, merci d'être avec moi, merci de me soutenir. Alors j'ai 2-3 petits trucs importants à vous dire, enfin importants pour moi donc si vous voulez zapper pour aller jusqu'à la guidance allez-y sinon j'ai envie de parler un petit peu, là en plus vous êtes mon dernier signe alors je vais me lâcher. Alors les Verseaux, le site internet donc il n'est pas encore fait, il est toujours en construction pour avoir des guidances en privé avec moi. Ensuite si vous voulez me faire une donation, une grosse ou une petite, ça m'est égal, ça me fera extrêmement plaisir, large ou small, voilà. Pas de connotation sexuelle là-dedans. Mercure en rétrograde les Verseaux, alors la conjoncture des planètes est super bonne pour vous pendant 4 cycles lunaires, donc pleine lune et nouvelle lune comprise, donc c'est à dire que janvier, février, mars, avril, mais jusqu'en mai les Verseaux, Mercure ne sera plus en rétrograde. Ça veut dire tout simplement que en fait vous n'aurez pas de conséquences directes un peu sur vos états d'humeur, si vous voulez, sur le stress, les angoisses et après en mai, vers les alentours du 20 mai, Mercure va passer en rétrograde en gémeaux. Donc là en fait il y aura beaucoup de détourderies dans l'air, ce ne sera pas le moment de faire du business, ce ne sera pas le moment de réparer sa voiture, etc. Vous imaginez un peu les gémeaux ascendants gémeaux avec Mercure rétrograde en gémeaux, les mecs ils vont plonger dans l'océan, ils ne vont jamais ressortir, ils vont sauter des falaises, ça va être le gros bordel. Donc voilà, il est 1h10 les Verseaux, donc heure miroir, alors voilà, c'est cool, mais c'est toujours une heure miroir quand je commence avec vous pour l'instant, mais voilà, ça faisait 3 minutes 33 que la vidéo était en train de tourner, donc c'est vraiment incroyable, on est vraiment connecté les Verseaux, ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'être avec vous les Verseaux, je ne sais pas pourquoi, vous êtes ma dernière guidance, donc ça promet. Ce soir, alors, on ne va pas parler pognon ni business, donc si ça ne vous intéresse pas les Verseaux, on se dit tchao bye, puis vous reviendrez lors de votre prochaine guidance, cette guidance sera vous et votre autre. Alors je vais faire une croix celtique en fait pour vous, pour savoir où en sont vos énergies, et ensuite pour clarifier, regardez sur votre jeu en fait, j'ai mis une obsidienne en fait, une obsidienne en fait, c'est la pierre des ombres en fait. C'est celle qui me permet de me connecter en fait à la source, et en fait mon boulot c'est d'être un canal en fait pour pouvoir vous délivrer les énergies. Donc c'est ce que je vais faire, en plus c'est une maître de Reiki qui a balancé de l'énergie à fond la caisse là-dessus, donc je peux vous dire que la pierre elle est opérationnelle. Donc d'abord avec le Reader Wade en fait que vous connaissez déjà avec moi, je vais faire une croix celtique pour me connecter à vos énergies, et ensuite je vais aller voir du côté de votre autre en fait, et on va aller voir du côté de son subconscient pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes avec votre autre. Et ça je vais le faire avec le tarot universel de Wirth, de Oswald Wirth, donc voilà c'est un Oswald Wirth, le tarot universel de Oswald Wirth. Bon alors c'est peut-être un anglais, un écossais, dites-moi en commentaire, ou un irlandais, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup de par chez moi, alors désolé si j'ai estropié son nom. Ah oui, les versos je voulais vous dire, il y a des bandes noires là, il y a des bandes noires qui sont autour de la vidéo, alors j'ai eu plein de mails, des coups de fil en me disant c'est dégueulasse, genre il faut que t'enlèves ça parce que ça fait pas pro du tout, bon voilà maintenant vous savez comment je m'appelle, mais bon si jamais vous mettez des commentaires, appelez-moi Jay parce que c'est plus cool, et j'ai pas envie que tout le monde connaisse mon nom, mais bon voilà j'ai encore fait une bêtise, mais bon c'est pas grave ça restera entre nous les versos. Et ouais donc en fait les bandes noires qu'il y a autour je vais les virer, donc j'ai passé un coup de fil en fait à mes techniciens du son et de l'image, on se voit la semaine prochaine et je vais faire une petite formation pour virer tout ça, et la prochaine fois ça va faire beaucoup plus pro, donc voilà les versos. On se trouve à l'intérieur du Nautilus, top sous-marin dans ma cabine, et donc ce soir je vais faire votre guidance, vous et votre autre, et puis bon bah je... après j'ai encore aussi le deck en fait, l'oracle divinatoire des saints et des anges de Dorian Virtu, je trouve que les cartes en fait elles sont magnifiques, et si vous voulez que je vous fasse d'autres guidances, avec encore une pierre que j'ai chargée, que j'ai mis dessus, si jamais... d'ailleurs je remercie à celle qui m'a offert cette pierre, je suppose qu'elle va se reconnaître puisqu'elle est verso. Donc voilà. Je voulais vous dire, je voulais vous dire encore une chose, oui, 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 si jamais vous voulez que je fasse des guidances avec des jeux en particulier, et bien vous me dites, soit vous me versez la donation sur Paypal, d'accord, et ensuite vous me dites en commentaire que vous voulez ce jeu, donc je l'achète et je vous fais des guidances avec, soit vous me faites juste un commentaire, et puis je prendrai le jeu et puis je vous ferai une guidance avec. Donc voilà les versos, ça me fait super plaisir de vous retrouver, voilà avec les petits 432 hertz sur le côté. Ok, c'est parti les versos, on va donc envoyer votre jeu, on va se connecter à vos énergies et ensuite aux énergies de vos autres. Alors une dernière chose les versos, quand je parle de votre autre en fait, je parle de celui en fait que vous avez dans le cœur depuis votre enfance, celui que vous avez dans le cœur en fait, celui que vous avez toujours imaginé, ou alors la personne de votre vie, ou alors la personne que vous avez dans le cœur, celle à qui vous pensez 24h sur 24, ou alors c'est une relation karmique, et là je vous dis de vous barrer le plus vite possible, ou c'est une relation âme-sœur, tout le monde sait ce que c'est que les âmes-sœurs, par contre je ne voulais pas faire ça les versos, mais si je bascule dans les parcours flammes jumelles et tout ça, ça c'est lourd, mais je suis obligé de le faire, c'est mon boulot, mais si jamais je rentre là-dedans, les versos, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un parcours flammes jumelles, ou une flamme jumelle, allez vous renseigner sur internet, parce que là ça veut dire qu'on rentre dans les hautes instances, c'est vraiment des connexions avec lesquelles vous étiez destiné en fait, bien avant de vous réincarner, bien avant de naître, bien avant de venir en fait sur cette terre, et ces destinations en fait, c'est des relations, c'est des destinations et des relations qui sont extrêmement lourdes, parce qu'elles sont vraiment destinées en fait à grandir en fait, elles sont vraiment destinées à grandir, elles sont vraiment destinées en fait à vous éveiller, et à élever le taux vibratoire en fait de la planète en fait, donc si vous voulez, il faut vraiment se connecter, aller dans la 5D et tout ça, et si vous ne savez pas ce que c'est que les flammes jumelles, et les parcours flammes jumelles, les twin flame journées, vous n'allez rien comprendre en fait, donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est que les twin flame, allez vous renseigner, parce que je ne vous dis pas qu'on va rentrer là-dedans ce soir, mais si on rentre là-dedans, comme avec certaines des autres guidances que j'ai faites, et bien ça va devenir un peu compliqué en fait, donc ceux qui ne sont pas, vous savez, qui ne sont pas, comment dire, qui n'ont pas d'affinité avec ces trucs, avec ces parcours flammes jumelles, avec ces relations flammes jumelles et tout ça, ça risque d'être un peu compliqué pour vous, donc votre autre c'est un peu tout ça, donc je vais essayer un peu d'aller creuser là-dedans, donc voilà c'est parti, welcome on 5 star, tarot, les versos, c'est parti, ok, source, my god, sun, moon, rise, vénus, ouh, il y en a une qui est déjà partie quoi, elle est déjà partie, mais je vais la remettre dans le deck, parce que ce n'est pas le moment encore, sun, moon, rise, vénus, ok, source, admissible, let me speak, permet de délivrer le bon message, les bons messages à mes amis, verso, ce soir, permet moi de mettre mon ego de côté, un maximum, de pouvoir être le plus succinct, le plus clair possible, source, ah là là, j'ai aussi eu d'autres commentaires en fait, au sujet de battre les cartes, de remuer tout ça, alors vous savez, chacun en fait, ils ont leur style en fait, mais bon après, je n'ai pas envie de placer les cartes là, avant de commencer en fait, parce qu'en fait, j'ai envie que tout soit, j'ai envie que tout soit authentique, et j'ai envie que tout se fasse, j'ai envie que tout se fasse, bah devant vous, comme ça en fait, vous voyez que mon jeu, il n'est pas prêt à l'avance, c'est qu'à chaque fois en fait, soit les histoires, elles changent, soit c'est la même histoire à chaque fois, parce que, je suis encore dans les mêmes énergies, et que l'histoire n'est pas terminée, en fait, si la source en fait, elle estime que je dois, que je dois rester si vous voulez, dans la même histoire et tout ça, je resterai dans la même histoire en fait, le temps qu'il faut, parce que j'ai remarqué que dans toutes les guidances que j'ai faites là, il y en avait qui reprenaient l'histoire de la première guidance en fait, où on avait fait connaissance, donc ça c'est pas moi qui décide, c'est absolument pas moi qui décide, donc voilà les versos, on a fait 5 fois, cutting the deck for my friend Aquarius, alright, source, let me see, let me speak, permets moi de délivrer les bons messages, à mes amis versos, de mettre mon égo de côté, et de faire ça, de faire ça comme un pro, voilà les versos, c'est important de battre les cartes, bon après j'ai un petit tapis là, donc voilà, et puis bon, désolé pour le bruit, mais bon c'est comme ça, c'est un peu la façon pour moi, de faire passer l'énergie dans les cartes, et ça me permet, au moins vous voyez ici, que tout est authentique, et tout est bien réel, il n'y a pas de, voilà, je ne vais pas regarder sur les autres guidances, savoir ce qui se passe au niveau de la conjonction des planètes, et tout ça sur vous, c'est mon collectif, ok, c'est ma chaîne, donc ici, vous êtes avec moi, quoi, tous ceux qui me suivez, je me connecte à vos énergies, et pas aux énergies qui sont ailleurs, les versos, je suis super heureux de faire cette dernière guidance avec vous, ça me fait vraiment plaisir, ok, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les versos, c'est parti, les versos, j'ai la Nine of Pentacles, donc ça c'est vous les versos, voilà, alors soit vous êtes un homme, mais vous avez une sensibilité féminine qui est extrême, soit vous êtes une femme, et vous êtes vraiment, regardez-moi, vous êtes vraiment la riche, en fait, le Nine, pour moi en fait, le Nine of Pentacles, c'est la richesse en fait, mais ce soir en fait, ce qui vient m'interpeller en fait, c'est le fait d'avoir une bonne nouvelle, vous voyez, elle est en train de discuter avec un petit oiseau, et elle a l'air plutôt heureuse ce soir, alors des fois, elle a pas l'air heureuse, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, des fois, elle change de visage sur la carte, des fois je la vois en train de sourire, des fois je la vois en train de faire la gueule, mais ce soir, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, c'est comme si en fait, elle venait de recevoir un message en fait, un message, elle était en train de discuter avec un petit oiseau, et elle était franchement, elle est franchement coquette, elle est un ala du style, et puis là, bon, je vois tous les deniers, donc ça veut dire qu'elle est pétée de thunes, avec toute cette nature luxuriante qui est derrière, et puis aussi, c'est marrant, mais je viens de voir un peu son haut là, et j'ai l'impression que, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais vu ça avant, mais je vois la couleur bleue en fait, donc j'ai vraiment l'impression que, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce qui vient de se passer, en fait, c'est comme si en fait, vous aviez reçu en fait, une conversation, ou comme si en fait, vous aviez un projet, vous aviez une idée en tête, mais en tout cas, vous m'avez l'air assez cocasse en ce moment, les versos, vous savez quoi, je suis super, alors, ça me fait super plaisir, mais j'ai l'impression que cette guidance, elle commence bien en fait, les versos, et ça, ça me fait plaisir, parce qu'il y en a, on tire la première carte, là, boum, on sent que ça va être chaud, mais en tout cas, pour vous, ça a l'air d'être vraiment bien, alors, c'est peut-être pour ça aussi que, l'univers me permet de commencer cette guidance avec vous, mais je le sens bien, enfin bon, après, ça peut virer d'un moment à l'autre, mais bon, pour l'instant, alors, le versos, j'ai le diable, des vaux, et il n'est pas in reverse, alors, c'est une arcade très puissante en fait, alors, peut-être que vous êtes en bis-blis avec un capricorne, les versos, c'est énergie du capricorne, ça veut peut-être dire quelque chose pour vous, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai l'impression, les versos, que là, en fait, ce qui vient un peu, qui me vient un peu en tête, j'ai l'impression que, les versos, j'ai l'impression que, si jamais, vous vous sentez bien en ce moment, et que vous avez cette belle énergie qui est autour de vous, c'est parce que vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, les versos, vous êtes en train de vous libérer, soit d'une relation kermique, soit, de chaînes qui sont en train de vous entraver, les versos, ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, les versos, alors, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer, en fait, la dernière fois, c'est marrant parce que sur la dernière guidance, en fait, il y avait ce diable là, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous en débarrasser, en fait, j'ai l'impression qu'il a plus d'empris sur vous, en fait, j'ai vraiment l'impression que là, vous voyez, les chaînes là, elles sont vraiment lâches, en fait, donc j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, que vous soyez un homme ou une femme, qu'en fait, que vous allez retirer ce collier, en fait, vous allez retirer ce collier qui est autour de votre cou là, et ensuite, vous allez partir, les versos, alors, je ne sais pas trop où, vous voyez, les versos, en fait, dans le subconscient, j'ai encore une arcane majeure, j'ai The Wheel of Fortune, en fait, mais là, en fait, je l'ai in reverse, en fait, c'est-à-dire que, c'est comme si le vent était en train de tourner, en fait, les versos, mais que, pour l'instant, pour l'instant, en fait, je pense, en fait, vous voyez, en fait, cette carte, en fait, ce qu'elle vient me dire, en fait, c'est que je pense que vous avez envie de liberté, les versos, vous avez envie de, vous voyez, c'est comme si, en fait, vous envoyez un message à quelqu'un, en fait, pour que ce petit oiseau parte dans le ciel et aille délivrer votre message, en fait, ou alors que vous attendez un message, peut-être aussi, mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas encore aller voir cette personne directement, en fait, mais que vous êtes déjà en correspondance, en fait, j'ai l'impression que la roue n'a pas encore tourné, mais qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en fait, il y a quelque chose de nouveau, vous savez pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose de nouveau ? C'est parce qu'en fait, j'ai la will of fortune, la in reverse, en fait, dans le coin de votre tête, en fait, c'est que vous sentez, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, là, il y a quelque chose qui est en train de tourner, là, les versos. Je vais continuer à regarder, alors, encore une arcane majeure, là, par contre, les versos, je vais me tirer 4 cartes, sur 4 cartes, j'ai 3 arcanes majeures, c'est extrêmement rare, les versos. Et là, en fait, alors, je l'ai tiré comme ça, d'accord, et alors, ça a été comme ça, je l'ai tiré comme ça, je l'ai tiré à l'endroit, les versos. En fait, là, j'ai le pape, en fait, j'ai le hier au fond, donc pour moi, c'est l'énergie du taureau, si ça vous dit quelque chose, les versos, si vous êtes en bisbise avec un taureau, pour l'instant, en fait, j'ai le capricorne et le taureau comme énergie, mais en tout cas, je vois par le passé, en fait, que, en fait, vous savez, le pape, en fait, c'est vraiment une énergie de bienveillance, en fait, donc c'est que j'ai l'impression que vous avez eu affaire, en fait, à des énergies de bienveillance, en fait, voyez, regardez bien cette carte, voyez, j'ai l'impression que vous avez eu affaire, en fait, à de la bienveillance, en fait, à quelqu'un qui a la connaissance, et quelqu'un aussi qui peut vous guider, mais aussi quelqu'un qui a, qui a beaucoup de tendresse, en fait, c'est ça, parce que s'il était à l'envers, c'est pas ce que j'aurais dit, alors, c'est magnifique les versos, l'univers, enfin, l'univers, l'énergie, en fait, alors, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs arcanes qui sont super puissants dans le tarot et tout, mais ma carte préférée du tarot, c'est celle-là, c'est la Six of Cups, et ça, c'est l'énergie qui couronne le tout, et vous savez ce que c'est ça ? Ça, en fait, c'est vraiment l'énergie de l'innocence, on se regardait toutes ces fleurs, et vous savez quoi les versos ? Vous voyez ces fleurs blanches là, est-ce qu'elles parlent à votre subconscient ? Vous savez, je crois que cette fleur, c'est un de vos symboles ça les versos. Heureusement que j'ai battu les cartes devant vous, vous voyez, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut battre les cartes ? Parce qu'après, on peut dire, le mec, il est en train de sortir son scénario là, mais là, vous voyez, en fait, ces fleurs, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des fleurs, en fait, qui sont vraiment rattachées à votre subconscient, ces fleurs là. Et vous voyez, elles sont blanches en fait, elles incarnent la pureté les versos. En fait, ça c'est vraiment, ça vous savez ce que c'est en fait ? Ça c'est un, il y a plusieurs scénarios, soit ça c'est un rêve d'enfance, que vous voulez réaliser, ou soit c'est, ben c'est votre destinée en fait, c'est un peu la carte de la flamme jumelle ça. Les versos. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes destiné à quelqu'un, ou que quelqu'un vous est destiné, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous voyez, c'est, en fait, vous savez pourquoi je dis ça, c'est parce que, en fait, si vous voulez, en fait, cette carte, en fait, c'est vraiment la carte de la pureté, en fait, c'est un enfant, c'est l'innocence en fait, qui donne une fleur à un autre enfant. Et vous savez, dans les parcours flamme jumelle, en fait, je ne dis pas que, là maintenant, c'est pas que, voilà, mais en fait, c'est vraiment important, parce que, si vous voulez, dans les parcours flamme jumelle, le but du jeu, c'est de s'épurer, en fait. Vous ne pourrez jamais retrouver votre autre, si jamais vous n'êtes pas épuré, d'accord ? Donc, si vous êtes le chaser, si vous êtes la partie yin, si vous êtes la partie consciente, d'accord ? Si vous êtes la polarité féminine, vous ne pourrez jamais vivre la réunion avec votre autre, ok ? Après la séparation, après la nuit noire de l'âme, mais vous ne pourrez jamais revoir votre autre, si vous ne vous êtes pas totalement épuré. Et l'univers va vous faire passer par nombreuses towers, c'est-à-dire des expériences et des prises de conscience, pour que vous puissiez vous épurer au maximum. Et cette carte-là, en fait, c'est la carte de l'épuration par excellence, en fait. Donc, ça veut dire que, dans votre subconscient, vous êtes en train de vous épurer. Donc, ce que je suis en train de voir, là, c'est que, ça, en fait, c'est la richesse, c'est quelqu'un qui veut avoir accès à son rêve. Ça, c'est quelqu'un qui se sépare de ses mauvaises habitudes, donc, de sa relation karmique, si vous êtes avec une relation karmique. Ça, c'est le vent qui est en train de tourner à l'intérieur de votre cœur et de votre tête, les berceaux, d'accord ? Ça, c'est parce que, en ce moment, vous vous sentez guidé par là. Il y a quelque chose, une force, en fait, de la vie qui vous guide, en fait, et qui vous amène toute cette bienveillance, en fait. Et ça, c'est ce que vous avez au plus profond de votre cœur, les berceaux, en fait. D'accord ? Donc, c'est vraiment une guidance qui est magnifique, en fait, et qui est claire comme de la roche. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelque temps, les berceaux, comme vous êtes en train de faire le travail en ce moment, regardez-moi ça, les berceaux. The Ace of Cup. Donc ça, c'est quoi ? C'est l'arrivée d'une bonne nouvelle, les berceaux. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui arrive vers vous. Ça, vous voyez, le petit poisson qui saute de l'eau, là, pour vous dire, regardez, hop, il vient vous annoncer une bonne nouvelle, en fait. Ça, c'est vraiment la carte de la bonne nouvelle, ça. Alors, c'est peut-être un poisson, c'est peut-être un signe d'eau, c'est peut-être aussi un cancer, un scorpion, mais non, là, c'est plutôt les poissons. Mais en tout cas, je vois que c'est une nouvelle qui va soulever beaucoup de bonnes émotions en vous. Je suis content pour vous, les berceaux. J'aime bien ce jeu-là. Ok. Les berceaux, source, sun, moon, rise, vénus, let me see, let me speak, délivre-moi les bons messages pour mes amis berceaux. Ah, ça fait du bien de tomber sur une bonne guidance, là. Ça fait du bien. Bon, après, il y avait le diable, mais ça veut dire qu'au moins, vous vous en êtes libérés, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. En dos de deck, j'ai le monde, les berceaux, le début d'un nouveau cycle. Voilà, la puissance de l'aigle, la force du lion, la robustesse du taureau, et les anges qui vous guident. Regardez ça, c'est vous, les berceaux. Vous vous libérez enfin. Waouh, magnifique. Donc, ça veut dire que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, les berceaux. Un nouveau cycle, c'est le départ du... Vous allez lui botter le cul, vous allez le foutre à la porte une bonne fois pour toutes. C'est une bonne chose, ça, les berceaux. Ok, on va regarder un peu la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les berceaux. J'ai le ace of wands en fait, d'accord ? Mais, je l'ai sorti in reverse. Donc, en fait, je pense qu'il y a des nouvelles... Alors, attendez. Ça, c'est un premier conseil de l'univers. C'est-à-dire que si jamais vous avez ce genre de nouvelles, d'accord ? Sensibilité, sensibilité, communication, douceur, tendresse, c'est bon, d'accord ? Allez-y. Si vous avez ce genre de nouvelles, d'accord ? C'est-à-dire... C'est-à-dire les nuits torrides, ok, la chambre qui prend feu, toute la maison qui brûle, le toit de la case qui brûle, le toit de la maison qui brûle, et puis le lendemain matin, celui ou celle avec qui vous avez partagé ce moment, il se lève, il descend dans la cuisine, il fait un sandwich et il se casse. Donc faites attention en fait à quel genre de nouvelles vous avez. Et puis enfin, un premier conseil de l'univers aussi, c'est n'allez pas partir tout fleu, tout flamme, allez faire votre déclaration à quelqu'un, les versos, d'accord ? Parce que si jamais c'est cette personne qui doit venir vous voir et vous apporter une bonne nouvelle, laissez-moi vous dire que cette personne, c'est une personne en fait qui a beaucoup de réserve, d'accord ? Donc ça veut dire en fait garder votre fougue en fait, d'accord ? D'accord ? Laissez en fait cette personne qui tient à vous venir vers vous doucement, doucement, d'accord les versos ? On n'est pas pressé pour l'instant. Ça, ça veut dire, c'est un conseil de l'univers qui veut dire pas de fougue les versos, d'accord ? Ça veut dire mollo, d'accord ? Là je vous sors tout ça, ça veut dire que c'est l'énergie du moment, ça veut dire que les premiers mots, en fait toute l'énergie, c'est l'énergie du moment dans cette direction. D'accord ? Au niveau de l'entourage des versos, j'ai encore... Non, dans la voie, c'est pour ça que j'ai parlé de vous, j'ai un petit peu... En tout cas, là j'ai le Ace of Pentacles in reverse, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de votre entourage, en ce moment, il n'y a aucune proposition concrète qui vient à vous, d'accord ? Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret qui vient à vous. Donc, ça veut dire que vous êtes encore en fait dans l'attente, c'est-à-dire que pour l'instant, que ce soit... ce n'est pas le moment de faire du business, hein ? Bon, après, vous allez me dire, en ce moment, ce n'est pas trop le moment de rien faire parce que voilà, avec tout ce qui se passe, beaucoup de gens viennent me voir dans les commentaires, ils me disent, ouais, mais tu te rends compte, Jay, pourquoi tu sors un peu de chez toi ou quoi ? Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi ? Tu es là en train de dire à tout le monde, c'est le moment de faire ci, c'est le moment de faire ça. Bon, je sors, je vois aussi ce qui se passe en ce moment. Mais bon, je veux dire, s'il y a bien une autorité qui nous gouverne tous, c'est bien le cosmos, c'est bien les étoiles. Donc, si vous avez quelque chose en tête, les versos, faites-le. Et si vous y avez vraiment envie, les étoiles vont s'aligner, en fait. C'est un petit peu comme Bruce tout-puissant, là. Il fait ça, là. Plac, il y a toutes les voitures qui s'écartent. C'est exactement pareil, hein, d'accord ? Et vous savez de quoi je parle, les versos, parce que vous êtes extrêmement connectés. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune proposition concrète qui se fait au niveau de la famille, des proches en ce moment. Donc, voilà. Bon, les versos, si ce n'était pas une relation flamme-jumelle, d'accord ? Ou si ce n'était pas une relation d'âme-sœur ou quoi que ce soit, et bien maintenant, vous savez quoi ? Ça l'est, hein. Regardez la différence entre les deux cartes. Là, vous quittez ça. Bon, regardez ça. Ça, c'était vous. D'accord ? Et regardez ensuite. Vous avez vu la différence ? J'ai l'impression qu'il y a un peu deux personnes dans votre vie. Alors, c'est aussi l'énergie des Gémeaux, si ça vous dit quelque chose. Alors, surtout, si c'est un Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous pouvez sortir avec lui jusqu'en mai, mais après, je vous conseille de vous barrer de là, parce qu'il va devenir fou. Parce qu'une fois que Mercure va passer en rétrograde en Gémeaux, bon, bref, ça, c'était une blague. Mais ça, c'est la carte des flammes jumelles, d'accord ? Donc, vous voyez la carte 11, en plus le numéro des flammes jumelles, ici. Donc, ça, c'est dans votre subconscient. Mais en fait, vous savez ce que c'est en train de m'indiquer, surtout, c'est en train de m'indiquer que vous êtes en train de faire un choix, les versos. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux types de personnes à votre tête en ce moment. Alors, il y en a un qui est généreux, qui est bon, qui est doux, qui est gentil. Et il y a l'autre, en fait, c'est votre désir, en fait. C'est avec celui avec qui vous avez envie de passer des nuits taurides, en fait. C'est celui avec qui vous avez envie de vous envoyer en l'air, en fait. Mais bon, celui ou celle, ou celui et celui. Bref, mais en tout cas, vous savez, le diable, il est extrêmement puissant. C'est une arcane qui est très puissante. D'ailleurs, c'est la carte des Capricornes. Mais vous savez, c'est une arcane qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire, il a beaucoup de séduction en lui, le diable. D'accord ? C'est une énergie qu'il ne faut pas négliger. Le diable, c'est une énergie qui est extrêmement puissante. Et des fois, il faut revêtir l'énergie du diable pour se sentir vivre et pour vivre des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que le diable, il a beaucoup d'options en back pocket, en background. D'accord ? Vous ne serez jamais le seul. Il a souvent de l'empris sur les gens et vous ne serez jamais le seul dans son cœur. Alors que l'autre, vous voyez, l'autre, en fait, l'autre, il est peut-être plus calme et tout ça. Il est peut-être un peu plus. Mais bon, il a, lui, lui, il peut vous offrir pas mal de choses. Il peut vous... Oulala ! Il peut vous offrir la stabilité. Il peut vous offrir la bienveillance. Et c'est aussi la pureté. C'est aussi l'innocence. D'accord ? Donc, c'est à vous de faire le choix, les versos, si vous voulez aller... Vous savez pourquoi je vous dis le choix ? C'est parce qu'en fait, dans certains jeux, en fait, la carte, en fait, des lovers, en fait, c'est aussi la carte du choix, en fait. Et ça vient de sortir dans votre subconscient. En fait, c'est comme si vous aviez un choix à faire les versos. c'est pour ça que je vous l'ai senti. Et dans votre... Et donc, pour couronner tout le jeu, je sors le Five of Pentacles. Et ça, en fait, c'est la blessure, en fait, d'abandon, en fait. soit vous avez peur de partir et d'abandonner quelqu'un, soit vous avez l'impression d'être seul au monde et vous savez pas trop... Vous avez peur, en fait, de prendre les mauvaises décisions ou alors vous avez peur ou alors... Parce que je n'ai pas tellement envie de dire que... Si on vous a abandonné, en tout cas, j'ai l'impression de vous abandonner, parce que je ne vois pas trop... À part le vent, je ne vois pas tellement de noir, en fait, dans votre jeu. Je vois surtout beaucoup d'énergie. Bon, je vois un peu de grisaille. Peut-être qu'en fait, il y a des bonnes nouvelles, des nouvelles concrètes sur le point de vue matériel et tout ça, au niveau des sentiments. Mais en tout cas, je vois qu'au niveau des sentiments sincères, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous, en fait. C'est ce que vous êtes en train de matérialiser. Donc, je pense que, en fait, vous avez peur peut-être de faire du mal à quelqu'un, en fait, les versos ou alors vous avez peur quand vous abandonne. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez le Five of Pentacles qui vient un peu, on va dire, qui vient un petit peu surplomber toute cette énergie et ce que vous avez ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet et je vais aller voir du côté de votre autre. Voilà. Ok, les versos. Bon, j'ai une carte qui est tombée là. D'accord, ok. Je vais clipper cette fois-ci en trois fois du côté de votre autre, les versos. Donc, voilà. Et ensuite, on va aller voir ça. « Cutting the deck for my Aquarius ». C'est normal qu'on pense que c'est assis au dos, mais non, vous êtes bien assis au dos. Vous voyez, les versos en deux decks, j'ai l'équilibre en fait, donc j'ai l'impression que... Alors là, c'est marrant parce que je suis déjà passé chez votre autre. Enfin, je ne suis pas encore passé chez votre autre, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin d'équilibre en fait, les versos. J'ai l'impression que vous avez besoin de trouver... Ok, maintenant, je vais basculer du côté de votre autre, les versos source. « Let me see, let me speak, sun, moon, rise, Vénus, laisse-moi aller du côté... Qu'est-ce qui se passe en fait ? Permis-moi de délivrer les bons messages pour mes amis versos... Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, oh là là, c'est bon. Pardon, d'accord, de toute façon, on se connaît avec la source, bon, ça fait longtemps qu'on peut... Je ne suis pas un peu réprême avec la source. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis de côté celle-là, mais elle va rester là. Ok, source, permets-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon égo de côté pour mes amis versos... Non, ça fait trop là, ça fait trop là. et je remets tout dedans. Ça fait trop. On va y aller un par un. Voilà, voilà, voilà. Source, let me see, let me speak. Les versos, excusez-moi, je suis de bonne humeur, là, j'en profite. Bon, allez, c'est bon, allez, tu vas rester là, toi. Quand la source veut quelque chose, je crois que c'était pendant la guidance, je ne sais plus trop quoi, des sagittaires ou je ne sais plus, il y a tout mon jeu qui a valdingué qui est parti à terre et il y avait une carte qui n'arrêtait pas de se retourner et je la remettais dans le jeu et quand elle est sortie, en fait, en plusieurs fois et qu'au bout d'un moment, elle m'a explosé dans la tronche, je lui ai dit, allez, c'est bon, j'ai compris. j'ai compris. en fait, voilà, ça, c'est le... Alors, j'ai le Eight of Cups, en fait, c'est le Eight of Cups in Reverse, en fait, donc ça, en fait, ça, si vous voulez, en fait, c'est vraiment l'énergie qui vient représenter votre autre, en fait, donc j'ai l'impression que... j'ai l'impression que votre autre, en fait, il est en train de sortir un petit peu de son introspection, il est en train de sortir un petit peu de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Alors, j'ai le chiffre 8, déjà, qui me vient, donc il est peut-être 8 en numérologie, mais j'ai vraiment l'impression que votre autre, en fait, il a fait un long cheminement, en fait, il a fait un long cheminement, et si ça parcourt Flamme jumelle, en fait, et qu'il a fait un long cheminement, c'est-à-dire une grande introspection sur lui-même, il y a des réalisations qui est en train de se faire au niveau de sa cabaisse, là, et c'est peut-être pour soi-nouvelle, et aussi, c'est surtout parce que si vous êtes l'énergie yin, ça veut dire que vous avez fait énormément de travail sur vous, et c'est ça, en fait, donc en fait, votre autre, il fait des prises de conscience, en fait, par rapport à ça, en fait, parce que vous êtes relié par la cinquième dimension, je vois qu'il y a un manque d'équilibre, en fait, au niveau de votre autre, en fait, donc il y a un manque d'équilibre, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé son équilibre, je vois, c'est la carte de la justice, donc ça peut être une balance, l'énergie d'une balance ou quelque chose comme ça, et je vois que dans son subconscient, en fait, j'ai le King of Pentacles, en fait, et c'est marrant parce que vous, vous étiez la Queen of Pentacles, donc, en fait, c'est comme si que votre autre, en fait, il était, et bien lui, en fait, il était en train de, c'est vraiment, en fait, celui qui, qui pourrait, en fait, en fait, j'ai l'impression qu'il est en recherche de stabilité parce qu'il a envie en fait de, de s'accomplir, en fait, il a envie, en fait, de faire fructifier ses biens. En fait, votre autre, j'ai l'impression qu'il est, j'ai l'impression que, en fait, c'est vraiment le leader, en fait, c'est vraiment celui qui est en train de faire fructifier ses biens et c'est celui qui est en train de trouver son équilibre, qui est en train de trouver sa place dans le monde Et c'est aussi en fait celui qui est en train de prendre son karma en fait J'ai l'impression qu'il est en train de comprendre un peu pourquoi il est venu Alors ça fait pas de zoom, de focus mais j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre un peu en fait ce par quoi C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre en fait certaines choses Alors on va voir un peu ce qui se passe J'ai le 9 de bâton par le passé en fait Le 9 de bâton c'est un petit peu, c'est celui qui a taffé dur C'est celui qui a taffé dur et c'est celui qui est passé un petit peu par toutes les batailles en fait C'est celui qui a bossé dur et c'est aussi la carte de l'amertume en fait Donc ça veut dire que par le passé en fait votre autre il y avait beaucoup d'amertume en lui en fait Donc il y a dû certainement y avoir des disputes avec votre autre en fait Et je vois que dans son subconscient en fait j'ai le 6 of swords Alors vous vous avez le 6 of cups et lui il a le 6 of swords en fait Et le 6 of swords en fait c'est le fait de partir en fait Donc ça c'est le 7 of swords Donc le 6 of swords c'est autre chose en fait Non non c'est ça c'est le fait de partir en fait C'est comme si en fait il allait traverser en fait une mer tumultueuse en fait Peut-être pour pouvoir vous rejoindre Mais parce que c'est ça dans le reader wade en fait le 6 of swords en fait c'est celui qui prend un bateau et qui s'en va Qui part en fait qui quitte les eaux tumultueuses pour aller vers des eaux plus calmes Alors j'adore me faire passer pour un bureau sur youtube Alors j'ai décidé d'aller regarder ça devant vous comme un gros loser là Donc voilà comme ça vous allez tous savoir que je suis loin d'être un pro Et euh mais on s'en fout vous savez quoi parce que si ça se trouve Si ça se trouve Vous savez quoi Ouais c'est ça C'est le 6 of swords en fait C'est ça c'est ça Mais c'est vraiment qu'en fait j'ai l'impression qu'en fait que dans votre subconscient en fait votre ode Ben il est un petit peu en train de C'est pas comme si il allait je veux pas dire qu'il fuit votre relation sinon vous allez C'est pas comme si vous alliez recevoir une bonne nouvelle mais j'ai l'impression qu'il est En fait il est en train de venir vers vous mais j'ai l'impression en fait que Il arrive vers vous mais difficilement c'est comme si C'est comme si il osait pas trop en fait Là c'est marrant parce que j'ai le 5 of swords but in reverse en fait ça c'est pour lui ça Donc j'ai l'impression que vous de votre côté tout va bien mais j'ai l'impression que lui de son côté c'est un peu difficile pour votre autre Le 5 of swords in reverse en fait donc en vous en fait vous avez la bonne nouvelle qui arrive Lui il a le 5 d'épée à l'envers regardez moi ça ça n'a pas l'air d'être vraiment le top Le 5 d'épée à l'envers donc en fait En fait je sais très bien ce que c'est que le 5 d'épée mais je vais pas aller faire ça tout le temps D'ailleurs ça fait vraiment pas pro mais vous savez je pourrais inventer des histoires Mais c'est que j'ai pas envie de raconter des histoires Même si à chaque fois je dois passer pour un blaireau et aller regarder je vais le faire quand même Parce que un jour on rigolera en disant ouais tu te rappelles J5 star tarot là quand t'allais regarder tes cartes comme un blaireau là Et on rigolera bien mais Enfin j'essaie pas de me justifier mais Après vous savez la signification des cartes c'est pas vraiment important Mais c'est juste parce que bon on peut s'inspirer des cartes et tout Mais des fois quand j'ai un doute En fait je vais regarder en fait l'équivalence de l'autre côté Et je vais pas couper ça au montage j'assume vous savez C'est pas ça qui fait que vous allez partir je pense Bon alors par contre si jamais je me trouve pas la carte assez vite Là je pense que ça va poser problème là C'est quoi le belbord là Ah oui Ouais 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 J'ai l'impression que en fait Votre autre lui il est un peu dans la mélasse Parce que je vois beaucoup de mer tumultueuse en fait dans son jeu Enfin je vois beaucoup d'orages Je vois beaucoup de Regardez ça un peu là Les énergies changent beaucoup Donc ça veut dire qu'en fait du côté de votre autre C'est pas vraiment top en ce moment Et c'est les disputes en fait C'est les disputes et elles sont à l'envers Donc j'ai l'impression que en fait vous savez quoi Si jamais avant vous étiez en train de vous disputer avec votre autre J'ai l'impression que ces disputes vont s'arrêter incessamment sous peu en fait C'est à dire que si jamais en ce moment vous étiez dans une relation Où c'était un peu houleux ou ça n'allait pas J'ai l'impression que votre autre lui de son côté J'ai l'impression qu'il va arrêter d'argumenter là Je vais continuer à clarifier tout ça Je vais même prendre de l'avance parce que Pour clarifier un peu la guidance de votre autre Alors on a un conseil qui vient pour votre autre En fait c'est le cavalier de denier mais à l'envers en fait Donc en fait votre autre en fait c'est marrant Parce que c'est comme si c'était pas le moment pour lui aussi De faire une proposition concrète en fait Alors pourquoi est-ce qu'il vient pas vous faire cette proposition concrète Alors c'est parce que vous êtes pas encore prêt c'est ça Vous êtes encore attaché au diable Alors il peut pas venir vous faire la proposition concrète Pourtant lui au niveau de la famille Ça a l'air d'aller hein c'est le bonheur Donc au niveau de la famille au niveau des amis Votre autre on dirait que tout se passe bien C'est un peu farfelu tout ça là Je suis en train de me paumer complètement là Et aussi je vois qu'au niveau du subconscient En fait j'ai la queen of cup Mais in reverse en fait Donc ça ça veut dire que Ça ça veut dire que Il arrive pas en fait à A voir un peu ses sentiments en fait J'ai l'impression que Alors si vous au niveau de la famille Y'a pas de proposition concrète et que lui c'est le bonheur Il y a peut-être aussi un problème dans la famille de vous et votre autre Ou alors il a une réalisation que pour fonder une famille c'est avec vous qui doit le faire Mais bon après voilà je peux inventer toutes sortes d'histoires Mais j'ai l'impression que pour l'instant vraiment Il va pas vraiment chercher à l'intérieur de lui pour comprendre en fait quels sont ses sentiments votre autre en fait Et vous voyez en fait J'ai le roi des Le roi de bâton en fait Le roi de bâton en fait lui c'est l'entrepreneur en fait Mais ça c'est à l'endroit en fait Et c'est l'énergie qui vient couronner tout son jeu en fait C'est vraiment en fait J'ai l'impression qu'en fait votre roi il est en train de Il est en train de se réaliser en fait Il est en train de créer une entreprise Il est en train de faire quelque chose En tout cas chapeau à lui parce qu'en ce moment c'est pas facile Parce que vous voyez en fait dans son subconscient en fait il a le roi des deniers en fait Le roi des deniers c'est vraiment celui qui est en maîtrise de ses biens Et c'est vraiment l'énergie de la fructification Et là ce que je vois c'est que En fait c'est le roi des deniers Donc en fait lui c'est un peu un super roi en fait C'est celui qui a le pognon et qui a l'enthousiasme en fait Le mec il a Bon après si jamais vous êtes un homme Ça veut dire qu'en fait vous peut-être que c'est une femme en fait Mais une femme qui a comme je vous ai dit Qui a une polarité Qui a une forte polarité masculine C'est à dire que c'est un yang Ça veut dire que c'est un runner Ça veut dire que c'est un Ça veut dire que c'est Voilà c'est la polarité subconsciente Et vous vous êtes la La polarité consciente Mais en fait Ce qui m'étonne c'est que en fait j'ai l'impression que les deux jeux se contredisent en fait C'est comme si lui il était vraiment parti en fait pour se En fait Ah vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que lui peut-être qu'il trouve le bonheur au sein de sa famille aussi Ou autre autre Il trouve le bonheur au sein de sa famille en fait Et Et il va pas chercher vraiment ses sentiments alors Donc voilà tout ça c'est un peu Bon j'espère Bon moi vous savez quoi Moi si jamais j'y comprends rien Vous je suis sûr que vous y comprenez Mais j'ai l'impression que en fait en ce moment Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en fait Je me demande Il doit y avoir une J'ai l'impression Ou alors Ou alors Ou alors ça voudrait dire que Ou alors ça voudrait dire en fait que j'ai la route fortune à l'envers Et que la route fortune en fait ne tourne pas Parce que vous êtes en fait dans une relation karmique en fait Et comme vous êtes dans une relation karmique avec le diable Et bien en fait La roue ne tourne pas en fait Et vous ne pouvez pas avoir accès en fait à votre bonheur suprême en fait Qui est votre autre Et en même temps j'ai l'impression que votre autre il est tourmenté en fait Il est tourmenté par rapport à vous Alors c'est peut-être le fait que vous n'alliez pas vers lui aussi Et c'est ce qui expliquerait aussi la carte des amoureux en fait Le fait que Vous êtes en train de faire un choix dans votre tête en fait Et j'ai l'impression que le choix Alors vous savez Vous savez comment je vais intituler cette guidance Je vais l'intituler de Dance of Change Vous savez pourquoi ? Parce que J'ai l'impression en fait que En ce moment en fait Les énergies sont en train de tourner Et j'ai l'impression que dans votre tête en fait Et dans votre coeur Il y a une énorme Il y a des changements qui sont en train de se faire en fait C'est à dire que Il y a des changements Alors vous savez quoi ? Je vais ramasser tout ça Je pense qu'en fait il y a des changements Qui sont en train de s'opérer dans votre tête Mais aussi dans votre coeur en fait Et que Et je pense que vous allez en fait Je pense qu'en fait il y a des choses Parce qu'ils sont en train de marcher Et les bonnes nouvelles qui vont venir à vous Ces bonnes nouvelles vont venir à vous Vous allez aller voir votre autre Peut-être Les versos Pour lui faire une proposition concrète en fait Peut-être que c'est pas encore le moment Bon ça a l'air d'être un peu confus tout ça Mais c'est dommage Parce que ça partait bien Et là tout d'un coup Bim c'est parti un peu Mais c'est pas grave Parce que moi si j'y comprends rien Vous vous comprenez tout Donc Vous savez après Moi je fais que parler Je vais retirer encore quelques cartes J'aimerais bien un petit peu éclaircir La situation source Parce que je suis curieux Let me see Let me see Sun, moon, rise Vénus Permets-moi de délivrer les bons messages A mes amis Verseau Faites moi des commentaires les versos Si jamais je me gourre Bon c'est exact C'est les mêmes Interprétation différente Bon déjà En deux deck J'ai la raison Ok J'ai de Ace of Swords Donc j'ai vraiment La proposition C'est vraiment la carte de la raison En fait C'est vrai C'est pas la carte du coeur Ça c'est la carte C'est une carte de communication Mais c'est la carte au niveau du coeur Ça se met D'accord 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 Ok d'accord Oh là là Bon ben j'ai Oh là 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 j'ai un autre jeu qui se dessine En fait Mais en fait vous voyez En fait C'est marrant Parce que vous voyez En fait Ça là C'est vraiment la carte En fait C'est vraiment la carte De la raison En fait De la communication En fait Mais c'est pas la communication du coeur C'est la communication de la raison Et la lune en fait Comme je vous ai dit C'est les rêves C'est les rêves Et c'est aussi les émotions C'est aussi les illusions Mais là ce que je vois pour vous Hein Les versos C'est en fait La lune c'est la progression En fait C'est vraiment le fait En fait De 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 Et j'ai l'impression Qu'en fait Il y a une force de réalisation En fait Qui vous pousse à avancer En fait C'est ça aussi la lune C'est ça aussi la lune Et c'est pour aller Vers votre bonheur En fait Les versos Hein C'est vraiment pour aller Trouver votre bonheur En fait C'est à dire Votre bonheur Et en fait Vous voyez C'est cette carte En fait C'est la carte de la séduction En fait Donc vous allez vraiment En fait Et votre hôte En fait C'était quoi C'était le king of wands Et vous Vous êtes la queen of wands En fait Et vous allez vous retrouver Tous les deux En fait Par le passé En fait Encore une fois J'ai la roue de fortune Et le pape in reverse En fait Donc c'est un petit peu Ce que j'avais sorti Tout à l'heure Mais ça c'était vraiment Et là en fait C'est marrant Parce que là J'ai la roue de fortune Et là C'est parti du passé Je vais vous dire Qu'on s'en fout Et c'est marrant Parce que là Je retire encore Les deux mêmes cartes En fait Donc ça C'est vraiment C'est vraiment Votre situation Mais là Ça veut dire Là ça veut dire Proposition concrète Sur tous les plans En fait D'accord Ça veut dire Qu'en fait Vous avez la proposition Qui vient vers vous En fait Vous savez quoi Je suis en train De me dire Qu'en fait Je suis en train De me dire Que en fait Peut-être aussi Que vous n'étiez plus Heureux Là où vous étiez En fait Et que là La roue Elle va tourner Elle va tourner Et là Regardez Là Là j'ai les deux cartes En fait Mais in reverse En fait Donc je reviens En fait En fait Sur La Et ça Vous savez Ce que c'est en train De me dire C'est en train De me dire Que si vous voulez Retourner ces cartes En fait Si vous voulez En fait Faire le Le bon choix En fait J'ai l'impression Que vous avez dit Ça la dernière guidance Mais en fait Il faut guérir De cette blessure D'abandon En fait C'est à dire Que si jamais Vous avez Vous avez peur D'abandon En fait J'ai l'impression Que vous savez Ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'il est temps De penser à vous Les versos Il est temps De penser à vous Je pense que Vous avez un choix A faire Bon les versos Vous savez quoi On dirait Que je suis parti En vrille J'ai un deuxième titre Pour cette vidéo Je pourrais mettre J'ai rien compris Voilà Donc voilà Je pourrais En faire aussi Je vais réfléchir Un peu sur le cas J'en montre Ça dépendra De quoi que je vais tirer En fait Sur le cas Ça dépend De la réouverture Mais en tout cas Je peux vous dire Une chose Les versos C'est que Ce que je vois Dans cette guidance C'est que Vous êtes le price D'accord C'est à dire Que à mon avis A mon avis Vous êtes le catch En fait C'est à dire Vous êtes vraiment En fait La J'ai l'impression Que Vous savez quoi Si jamais Vous avez un choix A faire Vous savez quoi Entre la stabilité Et la fougue Laissez parler Votre coeur Les versos Et tout va bien se passer Ok 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 Alright Regardez comme Elle est magnifique Cette carte Les versos Signes de l'au-delà On avait des signes Avant la guidance Là D'accord Donc ça veut dire Que l'univers Va vous envoyer Des signes Alors Portez Faites très attention Aux signes Que vous recevez En tout cas J'ai une chose J'ai une chose à vous dire Les mecs Si la femme De votre coeur Elle ressemble à ça Et bien je peux vous dire Que vous avez des bons goûts Regardez-moi toute la pureté En fait Qu'elle dégage L'innocence La beauté Qu'elle dégage Ça c'est vraiment Une personne Qui s'est vraiment épurée Il en existe encore Des personnes comme ça Dans le monde Parce que là Franchement Mais Si vous êtes une femme Les versos Ça veut dire Qu'en fait Cette énergie Cette énergie De beauté Et de pureté Elle se trouve A l'intérieur De l'homme Que vous recherchez Signe de l'au-delà Elle est magnifique Cette carte Vous allez recevoir Des signes Les versos Vous savez quoi Je vais vous lire La page Signe de l'au-delà Le ciel vous envoie Des bienfaits Et des réponses Sous forme de signes Dans le monde matériel Il s'agit de messages Que vous voyez Ou entendez A répétition All right Cette carte Vous demande De faire plus attention Qu'à d'habitude Au signe Car il constitue Une partie De la réponse A votre question Notez tout ce que Vous voyez Ou entendez Trois fois ou plus Par exemple Si plusieurs personnes Vous recommandent Le même livre Film ou cours C'est un signe Surveillez Les manifestations Inhabituelles Comme les nuages En forme d'ange Ou les esseins De papillons Portez attention Aux éléments Dotés d'une signification Spéciale Comme la chanson Favorite d'un être cher A la radio Ou une fleur Que vous associez A une personne Ou à un événement Particulier Ce ne sont pas Que des circonstances Fortuites Le vieil adage Voulant que les coïncidences Arrivent Quand Dieu Reste anonyme S'applique ici Fiez-vous Au signe Que vous recevez Et sachez Qu'ils sont absolument Réels Et révélateurs Pour vous Donc j'ai l'impression Les verseaux Je ne sais pas pourquoi Je vous dis ça Contact On ne peut pas Obtenir Toujours Ce que l'on demande Les verseaux On ne peut pas Obtenir Obtenir Toujours Ce que l'on demande Les versaux La carte 13 L'énergie du diable Cette carte Vous rappelle Que le dialogue Avec les anges Est possible A tout moment De la vie Et qu'il n'est pas Nécessaire D'exprimer Une requête Pour établir Un contact Avec eux Les anges En effet Sont toujours A nos côtés Pour nous Protéger Et nous aider Maintenir Le contact Vous permettra De comprendre Si ce que vous êtes En train de demander Est vraiment fondamental Pour votre progression Conseil Pour communiquer Avec les anges Vous pouvez utiliser Le moyen Que vous estimez Le plus adapté A la circonstance A mon avis J'ai l'impression Que vous allez devoir Passer beaucoup de temps Avec la source Beaucoup de temps En réflexion Et beaucoup de temps Avec vous même Et j'ai l'impression Que c'est ce que vous êtes En train de faire En ce moment Les verseaux En tout cas J'ai l'impression Que Alors vous savez quoi Même si jamais C'est le cas C'est quand même Ça veut dire Qu'il y a des choses Qui se passent Ça veut dire Que c'est en mouvement En fait Ça veut dire Que c'est en mouvement Donc il y a Beaucoup de choses Qui sont en mouvement Pour vous les verseaux Il y a énormément De choses Qui sont En mouvement Pour vous Et je pense Que D'ici quelques temps Il va y avoir Des répercussions Dans la matière En fait Au niveau de votre vie Qui vont être Assez considérables Voilà En tout cas Les verseaux Continuez à vous épurer Continuez à Je vois que des bonnes choses En fait Qui arrivent pour vous Je vois pas de Je vois que vous êtes en train De faire preuve de force Que vous êtes en train De vous libérer De vos chaînes Je vois que Il y a des communications Je vois qu'il y a un choix Alors qu'il y a des personnes Ils ont pas de choix devant eux J'ai fait d'autres guidances Il y a des personnes Qui sont seules Qui sont dans la mouise Et qui sont dans des relations karmiques En ce moment C'est difficile Il y a des personnes On les trompe Il y a des personnes Qui sont Qui voyaient pas Deux mètres devant eux Et vous en fait Les verseaux Vous avez les réponses En fait Vous avez les réponses D'accord Et vous êtes fort en fait Et vous êtes en train d'avancer Et ça c'est fantastique Voilà les verseaux Ça m'a fait plaisir De passer ce moment Avec vous les verseaux Bon j'espère vous revoir bientôt Sur 5 star tarot Donc voilà Je vous aime les verseaux Et je vous le dirai jamais assez Bye bye